Presque trois ans après la disparition de Johnny Hallyday, son ami Fabrice Lucchini, n'oublie rien de leurs échanges. Dans un entretien accordé au Figaro, le comédien de 68 ans, est notamment revenu sur l'incompréhension qu'avait le chanteur face à son travail, ce que j'aime au théâtre, si est-il le rituel. Un jour, Johnny Hallyday, dans une nuit parmi une quinzaine passée à attendre la caméra, me regarde et me dit de son frasélan, puis très rapide, je ne sais pas comment tu peux aller tous les soirs au théâtre. Moi, j'ai besoin de changer de salle tous les deux jours. Il réfléchit, tu me diras, ce sont des Zénith, donc elles sont toutes pareilles. Un peu interloquées, je lui réponds, donc, si est-il comme moi ? Johnny, non, moi je prends une voiture et les kilomètres ne sont pas les mêmes, donc les distances ne sont pas pareilles. Cette phrase est aimante. Johnny ne comprenait pas pourquoi j'éprouvais le plaisir quotidien de la répétition. Mais j'aime ça. En 2017, celui qui incarnait un cadre moyen fan absolu de Johnny Hallyday dans le film Jean-Philippe avait confié aux Parisiens, ce qui décrit le plus profondément Johnny, si est-il son immense simplicité. Quand on était avec lui, il n'y avait aucune distance liée à sa situation d'énormes stars. À la seconde où on était proche de lui, il te permettait d'enlever la dimension sidérante d'être à côté de lui. De par Dieu à ça aussi, mais chez Johnny, c'était spectaculaire. Il te mettait dans un espace affectif qui bloquait sa position sociale. Il a été le même monsieur depuis ses débuts places de la Trinité. Si est-il le symptôme des grandes stars, Johnny te donnait la sensation d'une proximité presque sociale. L'humour du chanteur vu par Fabrice Luchini Si les deux stars s'appelaient régulièrement après le tournage de leur film, Fabrice Luchini se souvient que Johnny Hallyday avait plus d'humour que l'on ne le croyait, Johnny était extrêmement drôle. Un jour, je suis allé chez lui, il était en t-shirt et me parlait des rôtissoires. Il n'arrêtait pas de me demander si j'avais des écrans plasma. Il était toujours dans des trucs concrets. En même temps, c'était un homme traversé par des puissances. Ce n'était pas un bourgeois. C'était un homme qui avait une immense dimension métaphysique. Il s'interrogeait énormément. Il se marrait de tous les clichés sur sa prétendue bêtise. Il me disait « Tu sais, moi, j'aime bien mettre les points sur les « i ». « Tu sais, moi que tu sais, moi, j'aime bien Senator. Parce que moi, j'aime bien mettre les points sur la table. C'est quelque chose qui eu as. Alors, c'est une belle belle belle. Il s'est déjà couplée, mais j'espère que tu saisissons même si tu sais dans les choses, Y'a certainment는데요. Ils neativent pas de terre. Le được están en train d'une place de retournaliser et ça s'est passé, Moment, je ne suis toujours désappréis pas. Tu saisis quets, mais tu saisis en tant que tu saisis. Sous-titrage ST' 501